Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Tiens, regarde, oui, comment devenir un astronaute? Point d'interrogation. Et d'autres métiers de l'espace. Oui, 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 oui. Oh la belle page jaune. Ici on voit le soleil. Monsieur, vous travaillez mal. Je suis un novice paresseux. Donc, Mercure pour Monsieur. Vous travaillez mal. Vous pour Vénus. Travaillez pour Terre. Et Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton pour finaliser. Et on sait maintenant qu'il y en a encore une ou deux planètes plus loin. Et on continue encore à devenir astronaute. Comment devenir un astronaute et autre métier de l'espace. Donc, si je rapproche un peu le livre pour bien lire aux jeunes astronautes en herbe, le ciel n'est pas votre limite, c'est votre point de départ. Alors, soyez bienveillants les uns avec les autres. L'univers est très grand, mais pour l'instant nous sommes les seuls humains à y habiter. Alors, profitez de votre vie et aidez les autres à profiter de la leur. A tous ceux qui, enfin, ont rêvé d'être astronaute. Sommaire. L'espace, c'est quoi ? Pourquoi explorer l'espace ? L'histoire de l'exploration spatiale. Explorer l'espace aujourd'hui. Comment devenir astronaute ? Quelle formation suivent les astronautes ? L'espace, c'est comment ? Que font les astronautes dans les stations spatiales ? Sur la Lune, c'est comment ? Comment les astronomes reviennent sur Terre ? Quels sont les autres métiers de l'espace ? Es-tu doué pour résoudre les problèmes ? Si oui, tu peux travailler au centre de contrôle de mission. Tu aimes faire des expériences ? Tu peux devenir un spatiologue. Quels sont les autres métiers en rapport avec l'espace ? À toi, maintenant. Est-ce que ce sera ton tour ? À toi ou tes enfants, qui sait quoi aller sur Mars ? L'espace, c'est quoi ? L'espace est gigantesque. L'espace est plus grand que ce que tu peux imaginer. L'espace dépasse de loin ce que l'œil humain est capable de voir. Mais qu'est-ce que c'est au juste ? L'espace débute à 100 km au-dessus de la Terre. C'est dix fois plus haut que l'altitude atteinte par la plupart des avions. Tout y est très noir et très silencieux. Il n'y a pas d'air à respirer. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Il y a un tas de choses intéressantes dans l'espace. Des planètes, des étoiles, des comètes, des astéroïdes, des gaz et des poussières. Comme je disais, Monsieur, vous travaillez mal. Je suis un novice. Paresseux pour Pluton. Les étoiles sont énormes de boules de gaz brûlant. Et le soleil est une étoile. Il est totalement, tellement chaud qu'il dégage de l'énergie essentielle pour les êtres vivants sur Terre. Les plantes utilisent son énergie pour grandir. Les animaux, dont les humains, ont besoin de ces plantes pour se nourrir. Sa chaleur et sa lumière sont spécialement nécessaires à leur survie. Le savais-tu ? Il y a plusieurs étoiles dans l'espace. Il y a des grains de sable sur toute la Terre. La planète sont de très gros objets ronds, faits de roches, de gaz et de glaces, ou d'un mélange des trois. La Terre sur laquelle nous vivons est une planète en orbite. A, j'aurais dit orbiteur, mais c'est orbiteur. Autour du soleil. Elle débute tout autour de ce qui est en orbite autour du soleil. A partir de notre système solaire. Les autres planètes de notre système solaire. Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Moi, j'ajoute Pluton. Et d'autres ensuite. J'ai un plan pour les noms des autres planètes. Elles sont toutes uniques. Les lunes sont des objets plus petits qui tournent autour de certaines planètes. La Terre possède une lune. Mars en a deux. Saturne en a plus de cinquante. Et Jupiter plus de soixante. Alors, il y en a des choses à savoir. Pourquoi explorer l'espace ? Les explorateurs de l'espace cherchent une foule de choses qui peuvent aller de planètes inconnues à des formes de vie extraterrestres. Nous savons aujourd'hui qu'il existe d'autres systèmes solaires dans l'espace qui contiennent des étoiles entourées de planètes en orbite. Ces planètes appartiennent à d'autres systèmes solaires, sont appelées exoplanètes. Nous avons trouvé presque 4000 exoplanètes pour l'instant. Mais, il en reste encore beaucoup à découvrir. Avec un peu de chance, il en existe peut-être une suffisamment semblable à la Terre pour pouvoir y habiter. Certains scientifiques cherchent des extraterrestres. Nous ne les avons pas encore trouvés, mais cela ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Peut-être que l'espace est trop grand pour que nous puissions les rencontrer. Peut-être qu'ils sont trop forts pour se cacher, ou qu'ils communiquent différemment et que nous ne pouvons pas les entendre. De toutes les planètes que nous connaissons, la Terre est la seule à accueillir la vie. Explorer l'espace nous aide à comprendre à quel point notre planète est spéciale, et nous demander ce que nous pouvons faire pour la protéger. Une des plus importantes raisons d'explorer l'espace est de nous faire réfléchir à la vie sur notre propre planète et son avenir. Pour explorer l'espace, il faut des personnes qui travaillent dans l'industrie spatiale. Il y en a de toutes sortes d'emplois. Sans oublier bien sûr les astronautes, des ingénieurs, des scientifiques, des médecins, des cuisiniers. L'exploration spatiale. Cela fait des milliers d'années que la question de ce qu'il se passe là-haut fascine les humains. Où que l'on soit sur Terre, on peut toujours voir le Soleil, la Lune, ainsi que certaines étoiles et planètes, juste avec les yeux. Tiens, je vais déplacer légèrement la Lune pour pouvoir lire plus facilement. Aglao Aglonis est la première femme astronome connue de la Grèce antique. Elle prédit l'église éclipses de Lune et est parfois traitée de sorcière. Le premier télescope est fabriqué par l'opticien germano-néerlandais Hans Lieberche. Les Romains de l'Antiquité nomment sept objets lumineux visibles dans le ciel. Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, ainsi que le Soleil et la Lune qu'ils appellent Apollon et Diane. Des astronomes comme Galilée utilisent des télescopes de plus en plus puissants pour observer planètes, lunes et étoiles. Le mathématicien et astronome indien, dont je n'arrive pas à prononcer le nom, est le premier à parler de la force de la gravité pour expliquer pourquoi les objets sur Terre ne s'envolent pas dans l'espace. Le savais-tu, les astronomes russes sont appelés des cosmonautes. Yori Gagarin, cosmonaute soviétique, fait le tour de la Terre en orbite. Il utilise un parachute pour atterrir. Quelques semaines plus tard, les Américains envoient Alan Shepard dans l'espace. Le satellite soviétique Sputnik 1 accomplit une orbite complète autour de la Terre. C'est le début d'une course spatiale entre les Américains et les Soviétiques pour être les premiers à poser le pied sur la Lune. Les Soviétiques envoient une chienne dans l'espace, la Eka, dans un satellite appelé Sputnik 2. Valentina Tereskova, cosmonaute soviétique, devient la première femme à faire un vol dans l'espace. Dans les années 1940, les Américains envoient des fusées de plus en plus loin dans l'espace. Les Soviétiques posent un satellite appelé Luna 2 sur la Lune. Les Américains remportent la course à l'espace en envoyant Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins sur la Lune dans le vaisseau spatial Apollo 11. Explorez l'espace aujourd'hui, les technologies spatiales que nous utilisons aujourd'hui étaient inimaginables il y a encore 50 ans. Le futur de l'exploration spatiale est plein de promesses pour la prochaine génération de scientifiques et d'ingénieurs. On envisage de se rendre sur les Lunes de Saturne de Jupiter et d'aller jusqu'à Uranus et de lancer des télescopes loin dans l'espace, de rechercher des formes de vie extraterrestres, d'en apprendre davantage sur les astéroïdes et de nous rapprocher du Soleil comme nous ne l'avons encore jamais fait. Toutes les agences spatiales veulent envoyer des humains sur la Lune et un jour sur Mars. Les satellites ont plein de fonctions différentes. Certains scrutent la Terre et mesurent la température, les changements climatiques, le nombre d'habitants d'endroits précis, d'autres voyages jusqu'aux confins du Système solaire pour observer des objets lointains comme Pluton et Cérès. Le savais-tu ? Bientôt, les personnes normales pourront partir en voyage dans l'espace. Les humains ont pris plus de 20 ans à construire la Station Spatiale Internationale, SSD, plus grande qu'un terrain de football. Elle sert à la fois de laboratoires scientifiques, de maisons pour les astronautes qui s'y rendent. Dans la Station Spatiale Internationale, les astronautes font des expériences scientifiques, du sport, observent la Terre depuis l'espace. Ils mangent, boivent, dorment et vont même aux toilettes à bord. Plus de 500 personnes ont voyagé dans l'espace, dont 12 astronautes qui ont atterri sur la Lune dans les années 60 à 1970. Des milliers de satellites ont été construits par des agences spatiales, des équipes de chercheurs et des entreprises dans le monde. Voilà, voilà, voilà. Alors, comment devenir astronaute ? Ici, sûrement que c'est écrit en russe. Avant tout, il faut avoir été scientifique, ingénieur ou militaire pendant au moins trois ans. Il est utile d'être pilote, mais ce n'est pas nécessaire, car les astronautes ont des rôles différents dans le vaisseau spatial, pilote, scientifique et médecin. Maîtriser plusieurs langues est important. La plupart des astronautes doivent parler anglais, russe, pour communiquer avec les autres membres de leur équipe. Certaines agences spatiales disent qu'il faut avoir une certaine taille. Mais, en général, il faut mesurer entre 1m57 et 1m90.5. Où se rendre ? Au-delà, on ne rentre plus à l'intérieur de ce vaisseau. D'accord. Alors, moi, avec mon mètre 65, je pourrais être astronaute. Mais, je suis beaucoup trop vieux avec mon 72 ans. Si tu veux travailler dans ce domaine, il te faut un diplôme universitaire. Tu as le choix parmi des centaines de matières scientifiques, de la médecine à la physique. Il est important d'avoir d'autres passions. Les astronautes aiment faire une foule d'activités, comme lire, jouer de la guitare, faire de la randonnée ou courir. Alors, si les recherches t'intéressent, tu aimes le sport ou d'autres activités que tu passes, bien travailler en équipe, tu peux devenir astronaute. Mais, il faut d'abord suivre une longue formation. Quelle formation suivent les astronautes ? La formation de base est un peu comme l'école. Il faut tout apprendre de l'histoire des vols spatiaux à l'ingénierie électrique, en passant par le russe et les gestes de premier secours. Il faut tout d'abord savoir, sur la station spatiale, tout savoir, la navigation, les commandes, le système de support de vie et la robotique. Il y a aussi des tests intellectuels. Les astronautes doivent avoir une bonne mémoire et être capable de se concentrer et de résoudre des problèmes, même s'ils sont dérangés ou tout autour d'eux. Il faut savoir faire preuve d'empathie, comprendre ce que ressentent les autres, ne pas mettre en colère ou être triste quand on est loin de chez soi. Les astronautes doivent être en forme et en bonne santé. Pour tester leur corps, ils font des exercices insolites, comme rester dans une centrifuge où on les place dans une petite capsule. Et un bras de métal les fait tourner très rapidement, jusqu'à des fois les rendre malades ou leur faire perdre conscience. Cet exercice permet de savoir comment ils se sentiront pendant le vol. Les astronautes doivent s'habituer à la micro-pesanteur. La pesanteur ou gravité est la force qui attire vers le sol et empêche de flotter dans l'espace. Dans l'espace, la pesanteur est très faible. Les astronautes s'entraînent dans un avion spécial qui descend comme des montagnes russes. Il s'agit d'un vol parabolique et on a l'impression de flotter dans les airs. Enfin, les astronautes se voient confier une mission pour laquelle ils doivent s'entraîner et réaliser les expériences qu'ils devront effectuer dans l'espace et rencontrer les deux autres membres de leur équipe. Ils apprennent aussi quoi faire en cas de crise, y compris savoir comment réparer les toilettes de l'espace. Le savais-tu? La géante profondeur donne l'impression d'être dans l'espace. Les astronautes s'entraînent donc dans une piscine géante où se trouvent des éléments de la SSI. Qu'est-ce que la SSI? Après plusieurs années de formation, il est temps de partir dans l'espace. L'espace, c'est comment? La capsule Soyuz emmène les astronautes dans l'espace et les ramène. Elle fait la taille d'une grande camionnette posée au sommet d'une énorme fusée. Les astronautes entrent là-dedans par une trappe et s'installent dans un siège spécialement prévu pour eux. Pendant le décollage, on a l'impression que la gravité est plus forte parce que la fusée se déplace vraiment très vite. C'est l'accélération ou force G. C'est à peu près comme si l'on était dans des montagnes russes ou en train de surfer sur une très grosse vague. Ou encore, comme l'a expliqué l'astronaute canadien Chris Hartfield, comme si un gorille vous serrait très fort et vous jetait du haut d'une falaise. Au bout de cinq minutes, la fusée se détache de la capsule et quatre minutes plus tard, les astronautes ont l'impression de ne plus rien peser. Une fois que la capsule atteint la Station Spatiale Internationale, elle doit être amarrée, c'est-à-dire accrochée, puis les astronautes en sortent pour rentrer dans la Station Spatiale et rencontrent les trois autres astronautes déjà à bord. Le savais-tu ? Les astronautes ont un petit bout de velcro à l'intérieur de leur casque pour se gratter le nez. Bon, 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 ok, c'est une bonne idée, pourquoi pas. C'est difficile au travers de la vitre de se gratter le nez. La SSI fait le tour de la Terre en se déplaçant plus vite que le son. Mais, à bord, les astronautes n'ont pas l'impression de bouger. En revanche, la micro-pesanteur les fait flotter comme des super-héros. Parfois, les astronautes doivent sortir de la SSI. Cette expédition dans l'espace est appelée sortie extravéhiculaire. Il s'agit de réaliser une expérience scientifique hors de la Station, soit de réparer quelque chose. Ils mettent une combinaison spatiale et sortent par une porte spéciale appelée SAS. Une fois dehors, ils s'attachent avec leurs outils au vaisseau avec un câble de liaison pour ne pas s'envoler. Et là, on déplace encore un peu la page ici pour ne rien perdre. Que font les astronautes à la Station spatiale ? Les astronautes mènent de nombreuses expériences. Ils essaient de faire pousser des plantes, observent les réactions des animaux dans l'espace et testent leur propre corps. Les astronautes mangent une nourriture liée au fil visé ou en sachet, et des tortillas à la place du pain pour éviter les miettes qui pourraient endommager les équipements. Les sauces comme le ketchup sont autorisées, mais ni sel ni poivre, car les grains s'envoleraient. Il n'y a pas de réfrigérateur, mais vous permet de réchauffer la nourriture. Les astronautes ne peuvent pas prendre de douche, car l'eau se transforme en gouttes flottantes. Ils utilisent des lingettes et du shampoing sec. Pour se brosser les dents, ils aspirent l'eau contenue dans une petite gourde et avalent le dentifrice. Les toilettes de l'espace fonctionnent comme un aspirateur. On vise le trou et tout disparaît dans le tube. Le pipi est recyclé et devient de l'eau potable, et le caca est congelé puis jeté. Il brûle dans l'atmosphère de la Terre et peut être confondu avec une étoile filante. Les astronautes doivent faire deux heures de sport chaque jour, car la micro-pesanteur affaiblit leur corps. Ils dorment dans des seins de couchage accrochés au mur pour ne pas flotter partout. Des masques sur les yeux leur permettent de bloquer la lumière, assurément que la cabine n'est pas si grande, comme on a lu un peu plus tôt, comme une camionette. Chacun doit avoir besoin de son moment dans la noirceur. Sur la Lune, c'est commun. Seulement 12 astronautes sont allés sur la Lune. Tous des hommes espérons que cela changera à l'avenir. Pour marcher sur la Lune, les astronautes portent des combinations spatiales munies de couches, car elles peuvent y rester des heures. Les combinations spatiales sont très encombrantes, donc plier les genoux pour avoir les pieds est assez compliqué. Comme la gravité de la Lune est très faible, ou plus faible que sur la Terre, quand on veut marcher, on fait des bonds de lapin, ce qui signifie qu'on peut sauter plus haut et envoyer un ballon beaucoup plus loin que sur Terre. Le drapeau américain que Buzz, Aldrin et Neil Armstrong ont planté en 1969 est toujours sur la Lune, et un certain nombre d'objets y ont été laissés comme des caméras ou des balles de golf. Comme il n'y a pas de climat, il n'y a pas de vent. Cela ne veut pas dire que les emprunts de fuite par les astronautes dans les années 70 sont encore là. La Lune n'a ni atmosphère, ni climat, ni rivière, ni océan. La température peut varier énormément dans la même journée et passer de plus 120 degrés Celsius à moins 233 degrés Celsius. C'est beaucoup, beaucoup plus chaud et plus froid que les températures sur Terre. Et en portant des vêtements normaux, on mourrait en moins de 10 minutes. Heureusement, les combinations spatiales des astronautes les gardent en sécurité dans des températures extrêmes. Le savais-tu? Comme il n'y a pas de vent sur la Lune, un fil de fer à l'intérieur du drapeau le maintient droit. Je comprends beaucoup. Alors, comment les astronautes reviennent-ils sur Terre? Une fois leur mission terminée, les astronautes enfilent leur combinaison spatiale, se faufilent dans la capsule Soyuz et retournent sur Terre. La capsule Soyuz n'a pas d'aile ni de roue, donc elle ne peut pas se poser sur Terre comme un avion. Lorsqu'elle s'approche de la zone d'atterrissage, des parachutes se déploient et de petits moteurs de fusée se mettent en route pour la ralentir. L'atterrissage est mouvementé et la capsule peut se poser sur la Terre ou dans la mer. Les astronautes, à bord, ont un peu l'impression d'être dans une machine à laver. Et puis, il y a arrêt des communications durant cette période. Après avoir passé six mois à flotter en micro-pesanteur, les astronautes ne peuvent plus se tenir debout ni marcher normalement. L'équipe médicale les déplace dans des fauteuils roulants. Leur corps peut mettre des mois à récupérer. Quand les astronautes ne sont pas dans l'espace, ils travaillent quand même. Ils donnent des interviews, rencontrent le public, voient dans les écoles parler aux enfants. Assurément que s'ils veulent de la relève pour aller dans les autres planètes visiter, exemple Mars, il faut convaincre la nécessité d'y aller. Le savais-tu ? Il faut six heures. Oui, six heures pour se rendre dans la SSI, mais seulement trois heures et demie pour en revenir. Ils s'entraînent pour leurs futures missions ou aider les missions en cours. Ils peuvent travailler dans la piscine, apprendre aux astronautes à marcher dans l'espace ou même leur parler. Une fois en orbite, ils étudient leurs données qu'ils ont collectées dans l'espace ou font des expériences sur Terre. Ils doivent aussi rester en forme pour pouvoir repartir pour une prochaine mission. Quels sont les autres métiers de l'espace ? Le savais-tu ? Les sorties en extra-véhiculaire peuvent durer des heures et les combinations spatiales doivent pouvoir absorber beaucoup de transpiration. Pour envoyer chaque astronaute dans la Station spatiale internationale, des centaines de personnes travaillent dur, mais que font-elles exactement ? Des créateurs de combinaisons spatiales mettent au point des combinaisons sur mesure pour chaque astronaute. Elles doivent être confortables, maintenir la bonne température et permettre de respirer. Les ingénieurs en informatique créent des robots capables de se déplacer sur les planètes, ramener et d'analyser les informations. Les ingénieurs informatiques écrivent aussi les programmes nécessaires pour faire fonctionner toutes les technologies. Les ingénieurs intégration satellite, construisent un satellite pour étudier les autres planètes et nous aider à effectuer. Et à nous aider à étudier les autres planètes et nous aider à effectuer nos activités quotidiennes sur Terre, comme utiliser Internet ou le GPS de nos téléphones portables. Les ingénieurs aéronautiques conçoivent des navettes aux stations spatiales et doivent s'assurer que tout fonctionne parfaitement dans l'environnement extrême de l'espace, mais aussi au décollage et à l'atterrissage. Les techniciens travaillent avec les ingénieurs et les ingénieurs pour tester et vérifier le vaisseau spatial et toutes les misettes au point pour que tout soit parfait quand il sera envoyé dans l'espace. Es-tu doué pour reçoit des problèmes? Si oui, tu peux travailler au centre de contrôle de mission. De nombreux experts, des spécialistes, des transmissions aux mathématiciens travaillent dans ce centre. Ils assurent de la sécurité des astronautes, de leur santé. Ils contrôlent la position du vaisseau spatial et veillent au bon déroulement du lancement des fusées. Les directeurs de vols sont responsables de toute l'équipe. Ils doivent prendre des décisions rapidement pour garantir la sécurité des astronautes. Directeur de vols, directeur de vols, officier de l'activité, centre de contrôle au sol, médecin. Capcom 1, Capcom 2, médecin spatial, vérifiez la santé des membres de l'équipage pendant la mission. L'officier d'activité est chargé de régérer l'emploi du temps. L'officier d'activité est chargé de gérer l'emploi du temps des astronomes, astronautes, leurs expériences et leur vie quotidienne. Les contrôleurs de communication, aussi surnommés Capcom, sont les personnes qui parlent directement avec les astronautes. Parfois, il y en a plusieurs, car ils doivent travailler pendant de longues heures. Le plus souvent, ce sont des astronautes restés au sol. Spatiologue Tu aimes faire des expériences? Tu peux devenir spatiologue. Il existe une foule de métiers scientifiques dans le secteur spatial. Des chimistes qui font pousser des cristaux dans l'espace. Aux psychothérapeutes qui travaillent avec le cerveau humain, ils étudient les pensées et les sentiments, les émotions des astronautes. Les planétologues étudient les planètes et les objets du système solaire. Ils utilisent les vaisseaux spatiaux, comme le Cassini resté en orbite autour de Saturne, pendant presque 14 ans. Ils prenaient des photos, examinaient la planète, renvoyaient ces informations à la Terre où elles étaient analysées. Les chasseurs d'exoplanètes sont à la recherche de planètes en dehors de notre système solaire. Loin de ce du Soleil, nous en avons déjà découvert presque 4000. Un jour, il sera peut-être possible pour des humains ou des robots de les visiter. Les spécialistes de la météorologie de l'espace étudient la météo spatiale et tentent de comprendre son impact sur les êtres humains et les technologies terrestres. Les champs magnétiques, la Terre, le Soleil, avec tous ses rayons. La météorologie de l'espace est dictée par le Soleil et l'énergie qu'il dégage. Elle peut être la cause de coupures d'électricité dans des pays entiers, provoquer des pannes dans des systèmes de communication et affecter des satellites en orbite dans l'atmosphère terrestre. Les exobiologistes essaient de découvrir à quoi pourraient ressembler les êtres vivants sur d'autres planètes. Ils vont dans des lieux isolés comme l'Islande ou la forêt amazonienne et étudient les organismes dans ces environnements extrêmes. Quels sont les autres métiers en rapport avec l'espace? Certains spécialistes travaillent dans des programmes de sensibilisation et organisent des ateliers, des activités, des conférences pour partager leur connaissance de l'espace avec des adultes et des enfants. Le juriste en droit spatial s'occupe de tout ce qui est en rapport avec la loi et les droits et doit rédiger des rapports entre différentes agences spatiales, répondre à des questions comme à qui appartient les minéraux sur la Lune ou qui est responsable si deux satellites se rentrent dedans. Si tu aimes le commerce, tu peux devenir représentant. Ton rôle est de présenter et de vendre des vaisseaux spatiaux aux agences spatiales au meilleur prix possible. Si tu choisis d'être assureur, ton rôle sera de gérer les assurances d'un satellite et de garantir sa sécurité, son lancement de son lancement à la fin de sa vie. Certains scientifiques conseillent des professionnels du cinéma qui réalisent des films sur l'espace pour éviter qu'ils ne fassent plein d'erreurs. D'autres travaillent comme attachés de presse ou responsables de la communication et expliquent aux astronomes comment donner une interview et gérer leurs réseaux sociaux. Si tu aimes la cuisine, tu peux devenir cuisinier de l'espace. Ces chiffres doivent préparer des repas pleins de saveurs, mais qui peuvent se manger en toute sécurité en micro-pésanteur. Pas de miettes, si tu te rappelles. La nourriture doit aussi pouvoir se conserver longtemps. Les plats, comme les oeufs brouillés et les ragoûts, sont déshydratés pour ne pas alourdir la fusée. Il suffit ensuite d'ajouter de l'eau pour les réhydrater. Le savais-tu? Le sens du goût est très affaibli dans l'espace. Il faut donc des plats très assaisonnés. Ah! À toi maintenant! Si tu veux en savoir plus au métier de l'espace et tout ce qui tourne autour, et il y a un tas de choses à faire, tu peux t'inscrire dans un club d'astronomie près de chez toi. Devenir membre d'une association spatiale, faire des stages, partir en colonie de vacances scientifiques, et même créer donc propres clubs d'astronomie pour commencer. Il suffit d'être passionné, curieux, et d'avoir un ciel bien dégagé. Quelques organismes et sa association utile. La Société d'astronomie de France, Agence spatiale européenne pour les enfants, devenir astronaute étudiant, Association française d'astronomie. Assurement que ce livre a été imprimé en France pour ses références françaises. Mais nous pouvons sûrement avoir la même chose ailleurs dans le monde, dans d'autres pays. Sinon, la référence de la France est très bonne. On peut toujours se débrouiller avec ce que l'on trouve. Comment devenir un astronaute de Géla, Canami et Sol, Linero. Ça m'a fait plaisir de te présenter ce beau volume sous format ASMR. Donc, ne cites pas à me donner un pouce, à t'abonner à ma chaîne et à partager à tes amis si tu veux. Ça m'aidera beaucoup à me faire connaître et publier davantage. Alors, passe une bonne nuit. Sous-titrage ST' 501